Salut à tous, abonnés ou nouveaux venus sur la chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous le savez sans doute, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, ici sur YouTube ou sur Instagram, il y a deux semaines, je me suis fait voler mon compagnon de voyage, comme j'aimais à l'appeler, mon Canyon Grizzle Jaune, que vous retrouverez sur quasiment la totalité des vidéos que j'ai fait jusqu'ici pendant ces deux dernières années. Alors, le moment de tristesse passé, il a fallu se rééquiper et j'ai donc commandé dernièrement un nouveau Canyon Grizzle. Et oui, toujours un Canyon Grizzle parce que j'aime beaucoup ce vélo, j'en suis très content. Mais ce n'est pas exactement le même, même si le cadre et la fourche sont exactement pareils. Il y a quelques nouveautés dessus et on va en parler tout de suite. Mais d'abord, il s'agit de le monter. Alors, revenons en arrière, juste après le générique. Et voilà, c'est parti. Il est temps de passer au montage de ce fameux Canyon Grizzle. Alors, bien évidemment, je ne vais pas tout vous expliquer car c'est très bien fait dans les vidéos réalisées par Canyon. Mais néanmoins, je reviendrai sur quelques petits points qui me semblent importants. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous venez de le voir, je n'ai pas serré le guidon avec une clé. Je le serrerai tout à l'heure avec une clé dynamométrique à 5 Nm quand je l'aurai réglé à ma position idéale. Il est temps de mettre la selle. Comme la tige est en carbone, je vais mettre de la pâte d'assemblage spéciale carbone. Je connais mes dimensions, donc je vais mesurer. Je suis à 71 ans. Sous-titrage ST' 501 Après avoir installé le guidon, la roue avant et la selle, il me reste maintenant à installer un accessoire que j'ai acheté séparément. C'est un capteur de puissance. Un capteur de puissance SRAM Rivald en taille Wide Dub parce que c'est la taille de mon pédalier. Et ce capteur de puissance se présente sous la forme d'une manivelle. Une manivelle qui contient à l'intérieur un bloc d'alimentation avec une pile AAA ainsi que le fameux capteur de puissance et qui va venir remplacer ma manivelle qui est de l'autre côté ici. Alors pour ce faire, j'ai commencé déjà à détacher la chaîne. On va maintenant retirer le pédalier. L'avantage chez SRAM, c'est que contrairement à Shimano, vous n'avez pas besoin d'outils particuliers pour retirer votre pédalier. En effet, une simple clé de 8 suffit. Alors ma technique, c'est que j'ai attaché l'autre manivelle au cadre directement avec une sangle. Ça va me permettre d'avoir plus de force et de ne pas risquer de me blesser en forçant sur la vis du pédalier qui peut être serrée assez forte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il me reste maintenant à installer les pédales. Ce sont des pédales à cale SPD, des Shimano PD M540. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est temps maintenant, avant d'installer les différents petits accessoires comme les portes gourdes, les sonnettes, les portes-compteurs, de protéger le vélo avec du Clear Protect. Enfin, le Clear Protect, c'est la marque. J'ai acheté du Clear Protect. C'est extrêmement cher comme produit et gros mauvais point pour Canyon. Avant, Canyon fournissait les autocollants de protection avec le Grizzle et le Grail. Et là, je suis en discussion avec Canyon. Ils ne les fournissent plus. Il faut les acheter séparément. Ça coûte 40 euros et quelques. Je trouve ça très mesquin de la part de Canyon. Voilà, hyper déçu à ce niveau-là. Avant, c'était fourni. Là, ça ne l'est plus. Donc, sachez-le, si jamais vous commandez un Grizzle ou un Grail chez Canyon, peut-être aussi pour les autres vélos, commandez en même temps vos stickers parce que sinon, ça vous coûtera 10 euros de frais de port en plus. Voilà, ça y est, le vélo est monté. Je suis parti revêtu de mes habits du dimanche, alors qu'on n'est pas dimanche, pour le tester et notamment tester les nouveaux composants qui sont dessus. Quand je dis nouveaux composants, je parle bien sûr des roues parce que les roues sont un peu plus lourdes que celles que j'avais sur mon vélo précédent. C'est des Gravel NL de chez DT Suisse et elles font près de 2 kg la paire. On va en avoir un tout petit peu plus que 2 kg la paire. Et j'ai peur que ça soit un petit peu lourd. Autre composant, bien évidemment, que je vais tester, c'est la transmission. Pardon, je suis désolé. J'ai un peu le souffle court, ça fait un petit moment que je ne suis pas monté sur un vélo. Donc l'autre composant que je vais tester, bien évidemment, c'est la fameuse transmission SRAM Explorer avec une cassette 10-44 à l'arrière et un plateau 40 à l'avant. Et j'ai justement pris la trace que j'avais fait avec François Descréaux dans le test du HELP que vous retrouverez ici parce qu'il y a une grosse montée dessus. Et je voulais voir justement si le rapport 10-44 était suffisant pour grimper aux arbres. Autre chose que je vais tester aujourd'hui, c'est la nouvelle selle et notamment la tige de selle VCLS 2.0 de chez Canyon qui est équipée d'un système avec deux lames de carbone qui oscillent et qui permettent un débattement à priori d'environ 15 mm. Bien évidemment, il y a aussi la nouvelle selle, la Physique Argo X5. J'étais habitué à ma selle Italia mais pour l'instant, je vais rouler un petit peu avec celle-là et voir si elle me convient. Et si elle me convient, je la garderai. Sinon, je repasserai sur de la selle Italia. Voilà, on se retrouve un tout petit peu plus tard. Première chose très étonnante sur ces roues Gravel NL, c'est leur axe de roue libre qui est totalement silencieux. On n'entend rien du tout et ça, c'est vraiment surprenant. Quand vous êtes dans un endroit silencieux, c'est un vrai silence, pas du tout de bruit. Ça, c'est assez agréable, je dois l'avouer. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501